Hey! Aujourd'hui, on s'en va voir un Western Spaghetti. Je t'emmène dans le désert d'Almeria. Les Anglais chez qui on dort, en fait, on dort dans leur jardin. Et ce matin, j'ai envie de manger des céréales. J'ai vraiment... Wouhou! Merci beaucoup, Peter et Lorraine. Merci beaucoup! C'est parti! Je n'ai pas pensé que j'aurais voulu mire ce rooster. Donc, ce soir, on couche chez Gabriel. Et Gabriel, c'est fou! Il s'est monté une maison avec deux containers de camions. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il a utilisé les deux containers et il les a mis à l'envers. Donc, c'est-à-dire, il y a une partie de la maison où il y a la partie où on ouvre les portes. Et il y a la seconde partie où il y avait le moteur à frigo. Et il s'en est fait des fenêtres, tout simplement. Je vais vous montrer de l'autre côté de la maison. En gros. Tu sais qu'on a Montréal et il vient de la maison. Et ils sont les photos d'Inglaterra auxquelles sans casser, sans casser. Ils sont les photos et des gens qui sont prêts. Ils sont les photos. C'est bon. C'est bon. Tu sais que une ingleine, de ours venait à mon frère, et les enfants étaient leur photos à England? C'est bon ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. un trockeur andalou qui parle avec une patate dans la bouche et qui fait la Sibérie en camion. Bref, ça a été super intéressant. On a vu vraiment une variété de gens cet été. Gabriel fait partie de ces gens qui comptent des jokes au bord et qui conduisent un troc. On a eu bien du fun, c'était bien drôle. On n'a pas tout compris parce qu'ils se sont en quête de bouffe. Le village où on voulait dormir, à Almocita, avait juste un restaurant à côté de la piscine municipale. Donc, on a décidé de changer de place, d'aller voir dans l'autre village ce qu'on y trouverait. Là, on est tellement chanceux. Encore une fois, on s'en avait campé d'un petit ermitage caché. Puis là, on est au bord d'entrée de gens en français. Et il y a la super Anne, une belge, qui nous a entendue, qui est venue se présenter. Et elle nous permet de camper dans son terrain. Là, Vincent est en train de faire du clean up. On va monter la tente et manger avec eux, avoir une douche. Oh mon dieu! Et ben oui! Fait qu'un gros merci à Anne. Merci beaucoup! C'est déjà ma dernière nuit de camping sur la route. Je me sens un petit peu fébrile. Il est déjà comme 9 heures-ish. On ne sait pas si ce soir on va bivouaquer, si on va rencontrer des gens. On a été chanceux dans les derniers jours, en chemin vers Almeria. Donc, ouais, c'est ma dernière nuit déjà sur la route. Retour au Québec oblige. C'est ma dernière nuit de camping. C'est pas ma dernière nuit sur la route, mais c'est ma dernière nuit de camping. Vous vous amenez avec moi? On va voir si on bivouaquer ou si on rencontre des gens. On ne demanderait pas cette maison-là. Bonjour! Nous queremos molestar. Sommos una pareja de Canada y viajemos toda España andando. Nos preguntabillamos si quizás sería posible de acampar en su jardín por una noche. Très gentil, le monsieur, mais c'est plein de vitres cassées. On ne mettra pas la tête On va conserver une recherche ! Puis là, on a une petite gazpacho, une petite graciosité de Jorjina, c'est ça ? Qui nous offre du gazpacho et on va dormir dans la cour du Polydéportivo qui se trouve être dans le fond une place où les gens viennent jouer au basket et tout ça. C'est un peu comme un centre sportif. Donc, santé les amis ! Anthony nous emmenait jusqu'à l'hôtel et là, on lui a demandé les directions à un autre chauffeur qui lui aussi cherche l'hôtel. Donc là, on a changé d'auto en chemin et on est à la recherche de l'hôtel. Mirador, c'est mieux d'être belle parce que t'es trop facile à trouver. Près d'Almeria, vous aurez le choix des vues de tournage. Notre choix s'arrête sur Fort Bravo. Un ramassis d'écarts dans un désert aride. Lieu de tournage de Prédilection de Sergio Leone, Fort Bravo tente par ses scènes reproduites avec des acteurs à vous amener dans un western spaghetti. Les textes sont drôles, mais seulement disponibles en espagnol. Et la synchronisation du French Cancan, quant à lui, est à retravailler. Je suis à la fois déçu, mais en même temps, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire, c'est très étrange parce que tout est faux. où on est en Espagne, on n'est pas dans un vrai village du Far West. On est dans une représentation du Far West avec des cowboys espagnols qui parlent pas anglais et qui n'ont jamais été aux États-Unis. C'est très étrange, j'ai l'impression que je suis comme dans un grand cliché. Plus loin, il y a un petit village amérindien, mais vraiment avec des petits pippies Playmobil presque. C'est...ouain, c'est bizarre. On s'en va à calèche! Tu te sens-tu comme au village d'en temps? Je me sens pareil, pareil. Quelque gars qui conduit à calèche, il est pas mal piqué. Ah, sans offense au cocher du village d'en temps. Ok! Dans le prochain vidéo, je termine mon tour de l'Espagne avec Valence. Manque pas ça, parce que je bois du cava assez tôt le matin. Je suis là pour moi! Et là pour moi!